Le raisonnement, par contre-exemple, donc, si l'on veut montrer qu'une assertion de type, tout x appartenant à E, P de x est vrai, alors que pour chaque x de E, il faut montrer que P de x est vrai. Par contre, pour montrer que cette assertion est fausse, alors il suffit de trouver x appartenant à E tel que P de x soit fausse. Donc, la négation de tout x appartenant à E, P de x est vrai, c'est qu'il existe un x appartenant à E et non P de x. Donc, voilà la négation de ça. Donc, trouver un tel x, c'est trouver un contre-exemple à l'assertion de tout x appartenant à E, P de x est vrai. Donc, on va voir un exemple très simple. Montrons que l'assertion suivante est fausse. Tout entier, positif, est somme de 3 carrés. Par exemple, les carrés sont les 0 puissance 2, 1 puissance 2, 2 puissance 2, 3 puissance 2. Par exemple, 6 égale à quoi ? Égale à 2 puissance 2, plus 1 puissance 2, plus 1 puissance 2. Donc, c'est 3, 3 entiers, 3 carrés. Donc, 3 carrés, voilà, c'est 3 carrés. Un contre-exemple, par exemple, 7. Les carrés inférieurs à 7 sont 0, 1, 4. Mais avec 3 de ces nombres, on ne peut pas faire 7. Donc, voilà un contre-exemple pour montrer que l'assertion est fausse. Alors, on va voir par la suite le raisonnement par récurrence. Sous-titrage Société Radio-Canada